Leçon 1. Les fondements de la croissance spirituelle 1. La vie de l'âme L'âme, dès qu'elle est en état de grâce, devient un lieu privilégié où Dieu Trinité établit un petit chez-soi dans la partie la plus intime, la plus intérieure, appelée château de l'âme, qui influence graduellement le reste de notre être et l'ouvre à sa plénitude. Aussi, l'intérieur de l'âme peut être vu comme une boule de cristal au centre de laquelle se répand la lumière divine. Plus on s'éloigne du centre, plus c'est humain et extérieur. Le tout se subdivise en demeures ou degrés ou étapes de progrès. Le chemin des demeures, c'est l'évolution de l'âme à partir de l'extérieur et évoluant de plus en plus vers l'intérieur en passant d'abord par 1. l'essence, 2. les émotions pour les dépasser ensuite, 3. avec l'intelligence et pénétrer, 4. le cœur profond dans son intérieur intime où se trouve le Seigneur. Cette évolution de l'âme peut être regroupée en deux grandes phases, la première comprenant les trois premières demeures, où l'âme des débutants fait tous les efforts possibles en étant aidée de la grâce ordinaire. La deuxième phase, sous l'agir de l'Esprit-Saint, marquant le début de la vie mystique, comprend les demeures 4 et 5, soit l'âge des progressants où Dieu prend la gouverne, et enfin les sixièmes et septièmes demeures, soit l'âge de la perfection où se réalise l'union la plus parfaite au point où l'âme est déifiée dans l'intimité divine. Il y a une mobilité entre ces demeures selon la correspondance de l'âme au libre choix divin, aussi chaque niveau à ses exigences et sa grâce. Ces étapes nous permettent de mieux comprendre notre évolution et d'avoir envie de progresser vers cet homme parfait qui réalise la plénitude du Christ. Voir tableau suivant en page 27, montrant l'ensemble du cheminement. Le Saint-Esprit agit avec une variété incroyable d'une âme à l'autre, et il peut faire sentir à une âme des choses qui appartiennent à diverses périodes de la montée spirituelle, à diverses demeures, bien que l'âme dans son cheminement soit surtout parvenue à une demeure en particulier. 2. La croissance spirituelle et les sept demeures Dans la vie spirituelle, il y a des marches à monter, et on n'en saute pas. La croissance spirituelle s'effectue dans différentes demeures ou étapes de progression selon le degré d'intimité et d'union avec le Seigneur à partir de notre baptême jusqu'à l'union totale parfaite où l'âme est complètement transformée en Dieu avant d'arriver à la gloire du paradis. Thérèse d'Avila parle de trois grandes formes d'union selon notre correspondance à ce que Dieu veut qu'on soit. 1. L'union active en troisième demeure, conquise par l'âme avec le secours de la grâce ordinaire. 2. L'union de volonté en cinquième demeure, réalisée par l'Esprit-Saint qui prend la volonté en charge et qui la fait agir par obéissance sans lui enlever sa liberté. 3. L'union transformante en sixième et septième demeure à l'âge des parfaits, des fiançailles et du mariage mystique par le triomphe de la sagesse d'amour et la vertu d'espérance. Pour chaque mode d'union, il y a un chemin à parcourir, une période de perfectionnement, une série d'efforts et d'interventions de Dieu dans l'âme. À mesure qu'on avance, le cœur se dilate et on a davantage soif de ce qui s'en vient et l'Esprit-Saint vient augmenter notre capacité d'avancer et de rentrer en intimité avec Dieu. Aussi, l'âme reconnaît davantage sa pauvreté via l'enfance spirituelle. Totalement dégagée d'humains dans les dernières demeures, on fait tout avec zèle, docilité et puissance pour sa gloire. Dans un petit nombre d'âmes parvenues, équilibrées et en paix intérieure, une secrète lumière laisse filtrer la qualité de leur relation à Dieu. Les différentes étapes de l'âme en développement Première demeure L'être tourné vers autre chose que Dieu Vie spirituelle presque éteinte Deuxième demeure Orientation vers Dieu Effort vigoureux et douloureux d'ascension Troisième demeure L'âme se met au pas de Dieu Triomphe de l'ordre et de l'activité raisonnable Quatrième demeure Intériorité en Dieu Quiétude Travail primordial de l'Esprit-Saint dans l'âme Premières oraisons contemplatives Et nuit d'essence Cinquième demeure Union de volonté toute donnée à Dieu Fidélité dans la foi et l'obéissance Sixième demeure Nuit de l'Esprit Grande purification passive Formation du Saint et de l'apôtre Septième demeure Mariage spirituelle Unions transformantes Envahissement divin complet Le Saint dans le Christ total Le chemin intérieur de la rencontre avec Dieu L'intérieur de l'âme jusqu'au centre profond de l'être Les barreaux de l'échelle de perfection jusqu'à la demeure de Dieu En phase 1 Primauté à l'initiative et l'effort individuel dans les trois premières demeures Phase 2 Primauté à l'âge de l'Esprit-Saint dans les quatre dernières demeures L'Esprit-Saint dans les quatre dernières demeures